Et bien salut tout le monde ici Azarab, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait longtemps que j'étais pas, on va dire, en quelque sorte actif sur Youtube. Tout simplement, enfin je vais pas entrer dans les détails, mais on va dire que j'ai eu des gros problèmes financiers, à quel point j'ai failli me faire couper Internet, donc voilà. Du coup c'est un peu galère en ce moment, mais bon je m'accroche, je m'accroche jusqu'au bout, et je continue, je vais continuer malgré tout à faire durer. Normalement, j'espère qu'il n'y aura plus trop de soucis, enfin bon, bref. Donc on s'en est arrêté à la phase civilisation, on avait quasiment conquis toute la planète, donc je suis en guerre avec les verts, les rouges, les rouges, non ils m'aiment bien pour l'instant les rouges, mais bon. Là, pour l'instant on va péter la gueule au vert, ça va aller très vite, je pense qu'on va passer à l'âge spatial très bientôt. Très très bientôt, allez, où c'est qui sont, où c'est que sont mes troupes, je les ai perdues, pour avoir arrivé, ils sont là, d'accord. Allez, Zou, on prend la ville. Rasez-moi tout ça, ben là ça va très vite, avec l'armée qui est quand même pas mal puissante, ces vaisseaux-là ils sont vachement puissants quand même, ils ont pas mal d'attaques, donc ça va aller très très vite. Du coup, je reprendrai les lives aussi, peut-être un live ce soir, enfin je dis ce soir, mais la vidéo sera mise en ligne le lendemain je pense, avec le temps du plot de YouTube. Là je suis en train de tourner, on est le mardi, donc peut-être que je... mardi soir, il y a un live, je pense. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, je vais en faire un petit comme ça, tranquille. Donc ouais, il y aura un live. Et hop, I don't, dans ta gueule le verre. J'ai aussi lancé une campagne Ulule. Ulule c'est un site de financement participatif, mais c'est pas spécialement pour récolter de l'argent, ceux qui veulent faire des dons pourront faire des dons. Le but principal, en fait, c'est de créer une sorte de collectif de YouTubers, des YouTubers principalement peu connus, enfin c'est préférable en tout cas, ça leur profiterait plus. En gros, ça serait de créer un collectif de YouTubers dans le gaming, de YouTubers comme moi quoi en gros. Ah j'ai des troupes là, ouais mais je peux pas les... est-ce que je peux les supprimer ? Voulez-vous débarrasser des véhicules ? Ouais, hop là, puisqu'ils ne me servent pas trop. Donc un collectif de YouTubers, je vais y arriver, sous l'appellation en gros Gaming4Fun, un peu comme moi quoi, vous mettez votre pseudo et à la fin Gaming4Fun. Et ce qu'on ferait c'est qu'on fasse, même pourquoi pas, un site avec toutes nos chaînes et qu'on se mette tous dans nos sub-box sur le côté en fait. Par exemple, sur ma chaîne, il y a écrit les potes et vous avez les chaînes des potes quoi. Donc, killer surprise, il y en a là et il y a mon frère aussi, qui fait des speed draws. Donc voilà, ce serait ce principe là. Comme ça, si beaucoup de YouTubers peu connus se rassemblent sous cette même appellation, on pourra tous les trouver en tapant tout simplement Gaming4Fun et ça nous permettra d'agrandir notre public et d'agrandir notre champ d'activité en gros. Par exemple, s'il y a des YouTubers qui veulent se spécialiser dans l'indépendant, dans le jeu de stratégie, etc. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si parmi vous, il y a des YouTubers qui voudraient participer à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas surtout. Si vous avez des compétences particulières qui pourraient être utiles à ça, n'hésitez pas surtout. Donc là, c'est un projet Ulule qui n'est pas encore approuvé par le site. J'ai juste créé le projet et j'ai mis en ligne. On verra bien ce que ça donne. Mais si ça aboutit, franchement, ça serait super. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas du tout pour récolter de l'argent parce que... De toute façon, si le projet est approuvé, vous verrez que l'objectif est de 1€. Ensuite, si vous, vous avez vraiment envie de participer au truc, vous pouvez dépasser l'objectif. Mais voilà, on n'est pas obligé de financer. De toute façon, tout sera inscrit sur le site Ulule. Si c'est approuvé, bien sûr, tout ça se fera si c'est approuvé, je vous passerai le lien du projet Ulule. De toute façon, je vous donnerai une réponse très bientôt. Mais si ça se fait, ce serait quelque chose d'énorme quand même. Qu'on soit tous... Qu'on soit tous, par exemple, une bonne dizaine de Youtubers, chacun spécialisé dans son domaine. Tous ensemble, je pense que ça peut faire quelque chose de super. Je ferai aussi une vidéo pour... Si certains d'entre vous sont Youtubers et aimeraient être partenaires avec Maker Studio, je ferai sûrement une petite vidéo dessus. Histoire de vous expliquer les démarches, etc. C'est tout con, tout le coup. Voilà. Alors, il me reste une ville verte et après une ville rouge et je suis à l'ère spatiale. Défonce tout. Tiens, j'ai débloqué un truc, je crois, là. C'est quoi, ça ? ICBM, Destroy All Cities. Quoi ? Oh, les shit ! Ouah, garde nucléaire, sa mère ! Oh, putain. Gare nucléaire ! Ouais ! Oh, oh ! Et voilà. Félicitations. A vos dominations totales. Putain, c'était plus facile que je le pensais. J'aurais fait ça dès le début. Oh, la vache. La guerre nucléaire, quoi. Alors, transition vers espace. Cliquez ici pour lancer votre programme d'exploration spatiale. D'accord, vous avez d'abord l'atelier, voilà, pour créer sa soucoupe, bien sûr. On a tout rasé. Oh là là, magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce petit projet de collectif de youtubeurs, hein. Du collectif Gaming for Fun, en quelque sorte. J'en ai pas encore parlé à Killer Surprise, à Yann Alain. Je leur en parlerai. Après, c'est comme ils veulent. Mais pourquoi pas qu'on soit comme ça les trois fondateurs du collectif. Ça peut être vraiment ce rapport. Puis pourquoi pas, après, plus tard, créer nos serveurs sur différents jeux, comme le serveur des Z-Mods que Killer est en train de faire. Pourquoi pas un serveur sur d'autres jeux, après. Franchement, je pense qu'on a les moyens de faire quelque chose d'assez gros. Quelque chose de correct, quoi. Donc, j'ai rasé la gueule à tout le monde. Je suis enfin prêt à passer à l'âge spatial. Transition vers espace. Donc, comme on peut le voir, j'étais super orienté vers le militaire. Mais j'avais accès que à ça. Donc, bon. J'ai pas eu trop, trop le choix. Étant donné que j'ai été carnivore dès le début. Alors, attends, est-ce que je peux remonter dans le temps ? Voilà, je suis à l'âge tribu. Voilà, tu vois, j'étais prédateur. Là, c'est l'âge créature. Ouais, j'ai démarré omnivore, mais je me suis clairement redirigé vers le carnivore. Et il n'y a pas d'âge cellule parce que, tout simplement, j'ai commencé à l'âge créature suite au foirage total de ma sauvegarde. On a fait un bon petit trajet, quand même. Et voilà, l'air spatial. C'est parti. Ouais. Construisons la fusée. Wouhou. Donc, en gros, là, je viens de créer un empire. Un futur empire stellaire tyrannique. Alors, création du vaisseau. Là, on va s'amuser. C'est parti. J'ai envie de créer une sorte de soucoupe volante. Un truc qui fait vraiment alien, quoi. Oh, c'est pas mal comme ça. Attends. Comme ça, je vais la grossir un peu. Par contre, elle est un peu épaisse. Ça, c'est le problème. Ouais. Un peu épaisse. Je vais la laisser comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, là ? Ça, c'est les bâtiments. Mais bon, on va pas foutre des pièces de bâtiment sur le vaisseau. Ça va faire un peu bizarre. On va mettre la coupole au-dessus. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Je prendrais bien un truc comme ça. Un truc comme ça. Non, c'est trop. Bon, je vais la rétrécir un peu. Voilà. Une coupole de soucoupe, quoi. On va rester dans le thème de la soucoupe. Ouais, non, peut-être pas comme ça non plus. Voilà. Un truc bien rond. Ça, c'est quoi ? Ah, d'accord. Tu peux faire directement la forme soucoupe avec ça. Ouais, mais non. Je préfère une soucoupe comme ça. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est des toits de bâtiment. On va éviter. Ça, outre sidéral. D'accord, c'est différents objets. Un peu what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok. Je peux mettre des petits trucs comme ça. Que ça fasse soucoupe, mais pas trop alien non plus. Genre, soucoupe un peu... Comment dire ? Artisanale, quoi. Comme si, en gros, imaginons que... Que l'être humain a trouvé une soucoupe volante. Par exemple, celle de Roswell ou quoi que ce soit d'autre. Et qu'il essaie de recréer cette soucoupe avec sa technologie. Voilà. Je veux que la soucoupe ressemble à ça. Donc, il se coupe un peu avec des trucs qui dépassent. Des câbles et tout, quoi. Genre, un radar sur le côté. Ouais, merde. J'ai pas la symétrie, par contre. Ça, ça me fait chier. Genre, avec un radar ici. Ouais, un truc dangereux. Bon, un peu petit, bien sûr. Un truc comme ça. Ouais. Enfin, vous avez compris le principe. Ça, c'est quoi ? Oeil de lapin. Ça, pareil, c'est du radar, mais... Le radar un peu trop futuriste. On va mettre des... Pat, c'est quoi ça ? Aucune idée de ce que ça peut être. Bon, on va voir là. Qu'est-ce qu'on a ? Encore du bâtiment. Là, c'est tout ce qui est... Propulsion. Moi, je cherchais des petites pattes pour l'atterrissage. Là, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est pour l'océan. Ça, c'est les trucs d'aviation. Ah, on a vraiment tout, hein. Alors là... Là, on a vraiment tout ce qu'il faut. Ah, bah, il y a du radar un peu plus... Ouais, non, c'est un truc de bâtiment, d'accord. Ouais, ouais, ça, c'est les décorations de bâtiment. Donc, c'est un peu... Un peu mastoc. Comme vous pouvez le voir. Là, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est des lumières. Ça, c'est des... Pareil, c'est des lumières de bâtiment. Donc... Décoration de maison, décoration de bâtiment, d'usine. Ça, c'est quoi ? Ah, décoration de véhicule. Ok. Décoration de véhicule. Ça, par exemple, c'est les armes qu'on avait sur les véhicules terrestres. Je peux peut-être en mettre, hein. Par exemple, je mets un petit truc comme ça. Parce qu'après tout, une soucoupe, c'est armé. En général. Hop. Et puis, je vais en mettre une en dessous. Un truc un peu plus... Un truc comme ça, ouais. Par contre, il va falloir que je le pivote. Je ne peux pas le pivoter. Est-ce qu'il se met tout de suite à l'envers ? Bon. On va faire comme ça. Je vais rétrécir un peu. Hop. Je vais faire ça. Ça, qu'est-ce que ça fait ? D'accord. On va mettre comme ça. Voilà. C'est parfait. Ça, qu'est-ce que c'est ? Des balcons. Décoration de bâtiment. Ouais. Voilà. Les lumières. Les spots. Hop. C'est quoi, ça ? Ça fait un peu flic. Anneaux lumineux. Moi, je cherche des trucs qui peuvent ressembler à des feux de collision, en fait. Comme sur les avions, quoi. Des feux de collision. Ça fait trop alien, ça. Ça aussi, ça fait trop alien. Ça, c'est bien, comme ça. Ça, c'est quoi, ça ? Je cherche, hein. Je regarde ce qui pourrait convenir pour une lumière. C'est quoi ? C'est un rétroviseur, c'est quoi, ça ? Ouais. Ah, voilà. C'est ce que je cherchais. Merci. Un genre de feu de collision, quoi. Qu'on met sur les extrémités du vaisseau, pour éviter, pour indiquer aux autres que, voilà. Hop. On va le rétrécir, hein. L'effet lumineux reste le même. Normalement, à peu près, hein. C'est petit, mais ça sert à rien de... Hop. Ça, qu'est-ce que ça fait ? C'est parfait, comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Il y a encore une flèche. On peut encore mettre des trucs. Ok. Ça, c'est tout ce qui est propulsion. Ouais. Propulsion, etc. Ah, des poignées et tout. C'est cool, ça. Genre, je peux faire une sorte d'échelle. C'est nickel. En plus, la complexité n'a pas l'air de trop bouffée. Non, peut-être pas ça. Ça, c'est quoi, ça ? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre ? Euh... Ça, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je peux le coucher, ça ? Ouais, bon, ça sert à rien. Je vais me galérer pour rien. Ok. D'accord. Bon, après, il n'y a plus grand-chose. Je vais peut-être mettre ça, hein. Ouais, si, c'est cool, comme ça. Peut-être pas comme ça, mais... Bon, allez, c'est comme ça. Ah, elle a de la gueule, là, ma soucoupe. Je vais peut-être mettre un peu plus de trucs en dessous parce que c'est un peu vide. Euh... Je ne sais pas où est-ce que je pourrais mettre... Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Qu'est-ce que c'est ça ? Pince. Pince. Peut-être pas une pince. Si, des pinces, pourquoi pas. Ouais. Pour pouvoir travailler convenablement dans le milieu spatial. Plus petite, par contre. Ah non, je vais les rétrécir. Hop. Et je vais les baisser un peu. Hop. Comme ça. What ? C'est trop moche. Ouais, comme ça, c'est parfait. Wouah ! Elle ne ressemble plus à rien à ma soucoupe, mais j'adore. Il y a trop de trucs dessus. Euh... Atterri-chaud. Ouais, c'est des trucs d'atterrissage. Alors, je vais regarder si je peux en mettre. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça ? Ah oui, c'est vraiment des trains d'atterrissage. Ouais. Avec des roues, quoi. Ah, c'est mignon, ça. Et tout. T'as les fils électriques et tout dedans. C'est énorme. C'est énorme. Mais par contre, ouais, c'est énorme. Mais moi, je cherchais plus des... Ah, voilà, ce genre de trucs, là. Ce genre de trucs, là. Ah, merde ! D'accord. Merde, attends. Hop. 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 Comme ça. Est-ce que je peux... Ah, d'accord. Ok. Ça, c'est quoi ? D'accord. On va laisser comme ça. Je vais reprendre d'autres. Donc... Non, c'est pas Ctrl, c'est Alt pour copier. Je vais les mettre là et je vais les repositionner autrement. Comme ça. Ah, je sais pas si je vais y arriver, là. À moins que je fasse ça. Tac. Ah, c'est cool, comme ça. Nickel. C'est un peu bordélique. Je vous l'accorde. À moins que je mette un seul bras. Que je pivote, bien sûr. Hop. Voilà. Comme ça. Je kiffe. Bon, elle est belle, ma soucoupe, là. On va choisir la peinture. Là, c'est bien comme ça. On va choisir la peinture. À moins que je peux rajouter des trucs, encore. Je sais pas. C'est quoi, ça ? Ville sans fin. Oui, d'accord. Ça, c'est, ouais. Véhicule. Ça, c'est quoi ? Ah, oui ! Ouais, non. C'est chouard. C'est classe, comme ça, ou pas ? Est-ce que c'est classe, comme ça ? Ah oui, moi, je kiffe. Moi, je kiffe. Ça fait son petit effet. Les petits réacteurs, là. Moi, j'aime bien. Bon, ça ressemble plus trop à une soucoupe, hein. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Donc, la couleur. On va prendre une couleur qui fasse un peu... Un peu... Ouais, un truc dangereux, mais... Ou alors, je prends la même couleur que mes tanks. C'est-à-dire cette couleur. Je crois que c'est la même que mes tanks, si je me trompe pas. Je vais regarder les autres, mais... Il me semble que c'est la même. Après, les autres, ça fait trop matériaux étranges et tout. Ouais. Bon, on va laisser comme ça. Ça fait bien... Ça fait bien. Ça fait bien. Voilà. Name your ship. Hop. Aléatoire. Vikitwook. C'est pourri, ça. Scover. Feshine. Autur. Kestalan. Namath. Rolst. Torshawk. Rolirudo. Pilcat. Essad. Lightning. Savrine. Warion. Bavidou. Exdron. Jetalo. Jetalo. Putain, la vache. Allez, Jetron. Lemel. Blance. Santalore. Allez, on va l'appeler Santalore. C'est parti. Et c'est le décollage du Santalore. Ouah, il y a le surfeur d'argent. Putain. Allez-y. C'est parti. Décollage. Bon, déjà, elle est finie. C'est déjà ça. Yeah. Wouh. Cheval. Ouais, j'ai succéfully développé de ship capable of spaceflight. The even bacon. The cosmos awaits. The universe is at your fingertip. If you can learn to fly this thing. Faut que j'apprenne à voler avec ce truc. Alors, Capitaine. Le Capitaine. Le Capitaine. 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 Hazarat. Et oui, parce que je suis avec la version Galactic Adventures. Du coup, je vais pouvoir faire des missions terrestres dans la phase espace. Ce qui n'est pas possible avec le jeu original. Alors, cette barre indique les badges gagnés. Voilà. Il faut gagner des badges. C'est le principe. La vidéo courte portée. Voilà. Ça, c'est pour contacter différentes espèces ou votre propre espèce. Pour gagner de l'assistance, etc. Et là, j'ai gagné un badge. Et là, j'ai gagné un badge. Le badge de je ne sais pas quoi. Il va me le dire, je pense. Et une médaille, apparemment. Oui, il veut... Voilà. J'ai le titre de commandant. Donc là, je peux me balader. Je peux me balader avec mon vaisseau spatial. Donc, on va tout de suite contacter nos amis. Ah oui, du coup, c'est en anglais. Parce qu'avec le mode en français, il me manque des textes. Du coup, toutes les planètes s'appelleront Missing. Du coup, ça ne va pas le faire. Donc, on va laisser en anglais. Ok, ouais. C'est parti. Donc là, il va falloir que je vole à travers toutes les cités de la planète Azaria. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va vite ? Pour monter et descendre d'altitude, c'est tout simplement la roulette. Voilà. On peut aller très haut en altitude. Pour l'instant, je ne peux pas encore sortir de la planète. Mais vous allez voir à quel point le monde... Enfin, l'univers, la galaxie de sport est vaste. C'est hallucinant. Je vais essayer de vous le montrer dans cette vidéo. Même si ça fait déjà 24 minutes. On va se dépêcher. Je ne sais pas si je pourrais, mais je vous assure que le monde est vaste. Mais c'est un truc de malade. Je pense que vous verrez ça au prochain épisode. Si je me souviens bien, après avoir passé tous les orbes, je vais pouvoir aller sur une planète voisine et je vais découvrir les traces d'une civilisation ancienne. Il est où l'orbe ? Il n'y a pas d'orbe sur celui-là ? Oui, il n'y en a pas. Les traces d'une civilisation ancienne et par la suite, je vais être emmené dans un conflit intersidéral. Ah, j'ai déjà fini ? Ok. Ok. Good job. Ok. Le scan. Là, il va falloir que je scanne des trucs. Vous voyez, c'est un peu le didacticiel. Donc là, le scan m'indique une direction. Apparemment, je dois scanner ça. Voilà. J'ai scanné une espèce animale. Rien de bien passionnant pour l'instant. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Collected by scanning. I'll be back soon. Donc là, il faut que je prenne la créature. Voilà. J'ai pris les arbres à côté avec, c'est pas grave. Ça me fait des échantillons. Voilà. Donc là, j'ai la créature à bord. Collected the current specimen to drop it off inside one hour city. Ok. Donc là, le specimen, je l'emmène. J'aimerais bien revoir la carte parce qu'à terraformation, je ne mange pas les steaks. Voilà. Parce qu'on peut terraformer les planètes en changeant l'atmosphère, etc. C'est assez compliqué à faire, mais très utile. Donc, je sélectionne ma créature à déposer. Non, je vais déposer dans la ville, en fait. Est-ce que j'ai pas ? Ah, voilà. Toi, je te balance. Voilà. C'est fait. Alors, voilà. Bon travail, machin. Ok. Ok. Donc là, il va falloir qu'il y ait un petit peu de temps. Il va falloir que j'utilise mon laser pour détruire des créatures infectées, il me semble, par une maladie. Vous voyez, par exemple, la terraformation, c'est température et atmosphère. Il faut que ce soit pile poil au milieu. Bonne température, bonne atmosphère. Par exemple, pour l'atmosphère, vous pouvez chauffer de l'eau pour créer de la vapeur, etc. Avec votre laser ou avec autre chose. Enfin, voilà quoi. Vous m'avez compris. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse que je les tue ? C'est bon, ça. Ouais, elles sont malades. C'est un peu que je les tue. Ah, bah tiens. Des serveurs d'argent. Ok, il y en a d'autres apparemment à tuer. Ok, trop loin. C'est fait. J'ai fait mon office. J'ai fait mon office. Attends, il y en a encore une là. Ensuite. Voilà. Moteur interplanétaire. Donc voilà. Faut que je le prenne. C'est quoi ça ? Somewhere. Use the planet to jump somewhere in the galaxy. Oh putain, ça m'emmène aléatoirement dans la galaxie. Oh, mon dieu. Donc, ça c'est une bombe. MP1 qui viole juste un new laser. J'ai combien d'argent là ? Un million, d'accord. Je vais prendre ça. Voilà. Ça c'est quoi ? Hijack. Steal money from a novership and destroy it. D'accord. Ça c'est pour faire le pirate. Moi j'aimerais bien le moteur. Il est où le moteur interstellaire ? Ah, nulle part je crois. Je crois qu'il est déjà installé. C'était juste pour... Enfin, il me semble. Et puis comment je quitte le menu du coup ? Attends parce que je comprends rien là. Euh... Ça c'est quoi ? Ok, ça je l'ai. Je vais prendre ça aussi. Hop. Euh... Devoring boom. Small shards of the devoreurs essence. Arthrapé. Je suis projectile. Allowing aim to devore most anything smaller. Wow. Je peux détruire tout ce qui est plus petit qu'une petite lune. Avec ça. Voilà. Pourquoi pas. Alors euh... Ah, bah il est là. Interplanetary Drive. Je l'avais pas vu. Voilà, je l'ai. Faut que j'aille visiter une planète. J'ai gagné en grade apparemment. Euh... Voilà. Je suis capitaine. Capitaine, mon capitaine. Alors, ça c'est pour voir les collections de badges. On est d'accord. Le titre. Voilà. Les titres. Etc. Tout ce qu'il faut quoi. Tout ce qu'on peut débloquer. On peut débloquer des outils. Des armes. Des trucs de socialisation. Par exemple, les armes. Voyons voir les armes. Autoblaster. Méga autoblaster. Vous voyez là. Les barbettes. Et des nouveaux trucs avec les mods aussi. Sur Undergaz. Euh... MK3. Browning. Voilà. Il y a plein de trucs. Le missile Nova. Je ne sais pas. Le Planet Buster. Ça, ça... Ça détruit carrément une planète. C'est une petite bombe. Vous la balancez. Elle s'enfonce dans le sol. Et la planète explose. Et c'est vachement bien fait. Euh... Upper Missile. Enfin, il y a vraiment énormément de trucs. Ça, c'est des bombes. Je crois. Orbe of Doom. Je n'ai même pas envie de savoir ce que c'est. Xionic Apocalypse. Un truc pour... En gros, l'Apocalypse Kamikaze. Annihilator. Enfin, il y a vraiment des trucs. Nuclear Death Cloud. Ça, c'est le... Ouais. C'est un mortier. Euh... Qui fait des mini-explosions nucléaires. Ça, c'est quoi ? Raider Rally. Ok. Alpha Yon Cannon. Enfin... Il y a des trucs, mais... Absolument. Voilà. Là, je peux quitter la planète. Et voilà. Là, on arrive dans la carte du système. On peut voir la Lune qu'on voyait en début de partie dans le ciel. Apparemment, il y a des ressources dessus. Il y a des épices, mais elle est en T0. Donc, il va falloir la terraformer. Euh... C'est très compliqué à faire. Là, c'est la fameuse géante gazeuse qu'on voyait. Là, il y a une T1. Et là, c'est une T0 aussi. D'accord. Là, il y a une T1. C'est intéressant, tiens. Voyons voir l'indice de terraformation. C'est là que je devais aller, de toute façon. Là, il détecte un objet sur le radar. Et c'est un vaisseau qui s'est crashé. C'est ça que j'avais vu sur la planète. C'est bizarre que je l'avais vu sur la planète où je commençais normalement. On est censé l'avoir sur une planète. Donc, voilà. Là, on peut voir qu'il y a trop d'atmosphère. Un peu trop d'atmosphère. Il manque une espèce végétale pour compléter le T1. Ensuite, il faudra faire le T2. Il faudra trois autres espèces végétales. Deux carnivores et une herbivore. Vous voyez, il faut carrément intégrer un écosystème. Il faudra baisser le niveau d'atmosphère, réchauffer l'atmosphère. Et pour la passer en T2. Puis en T3, il faut être carrément au milieu. Donc, intégrer encore des espèces animales et végétales. C'est très, très, très compliqué à faire. Ça, c'est mon nouveau laser. Great to destroy land véhicule. D'accord, c'est un autre laser. Il ne change pas de celui-là. Bon, il ne change pas de celui-là. Hijack. J'ai envie d'essayer ça. Le truc qui détruit des objets plus petits qu'une lune. Est-ce que je peux aller voir, par exemple, sur la lune ? J'ai envie. J'ai envie de tester. J'ai envie de tester. Si je peux détruire cette lune-là, c'est énorme. Là, je suis sur la lune. Vous voyez, là, on voit justement la planète sur laquelle j'ai commencé. Avec les villes, etc. On les voit. On les voit depuis l'espace. Ça, c'est vachement bien foutu. On va balancer la devoring bomb pour tester. C'est juste un test. On va dire que c'est comme un test nucléaire. Voilà. On a mis au point des nouvelles armes. Et il faut les tester sur un endroit où la population n'est pas en danger. C'est-à-dire la lune. C'est un peu une connerie, mais bon. C'est parti. On balance la bombe. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah d'accord. Mais c'est carrément de la merde. En fait, le devoring bomb, ça fait apparaître l'espèce de monstre. L'espèce de monstre qui bouffe tout là. Mais je ne sais pas. Ils disent que ça dévore tout ce qui est plus petit qu'une lune moyenne. Mais ça n'a pas l'air de marcher plus que ça. Une comète. Je ne peux pas y aller la comète. Tant pis. Voilà. Donc je retourne à la planète et j'irai scanner ça dans le prochain épisode. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite de ce port. J'espère que ça vous a plu. Cette petite reprise tranquillement à l'âge spatial. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon projet. Du petit projet que j'ai dans les commentaires. Surtout n'hésitez pas. On va essayer d'intégrer les plantes. J'ai des trucs. D'accord. La plante ne peut pas survivre. Parce que le score n'est pas assez... Introduction d'animaux. Vous avez stabilisé l'atmosphère et la température. D'accord. Et des trucs que je ne peux pas encore. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. Je vous dis bonne soirée et bonne journée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon projet. Ça m'aiderait beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. C'était Hazard pour Gaming for Fun. Ciao !